Les 20 ans de l'UEMOA ont été célébrés hier à Ouagadougou, siège de l'institution sur les acquis, les défis et les perspectives. Quelques participants au micro de Drissa Serré s'expriment. Il a fallu assurer une certaine stabilité dans la zone UEMOA et je crois que le franc CFA a fortement contribué à cela. Et aujourd'hui, un avocat burkinabé peut bel et bien aller plaider au Mali. C'est comme un journaliste malien, moi étant journaliste malien, je peux venir au Burkina et exercer ma profession. C'est comme les universitaires. C'est-à-dire que sur ce simple plan, l'UEMOA a effectivement joué son rôle. Et si vous voyez qu'on ne ressent plus les effets de la conjoncture économique internationale, il a fallu l'UEMOA. Et s'il n'y avait pas l'UEMOA, il fallait la créer. Mais il y a d'autres défis qui nous attendent. On parle de libre circulation des personnes et des biens. Moi, en venant, je rencontre beaucoup de difficultés pour entrer au Burkina. Un produit burkinabé, normalement, n'a pas besoin d'une autorisation quelconque pour aller sur le marché malien. À travers les interventions des différentes autorités, on constate qu'il y a eu une importante évolution dans divers domaines. Certes, il y a de grands défis à relever. Mais on constate également qu'il y a de grands chantiers qui sont en cours et qui permettront à l'UEMOA d'atteindre les objectifs qui sont visés. Et les Africains que nous sommes, dans notre sous-région monétaire, nous devons nous mettre ensemble pour arriver effectivement à une intégration monétaire effective. À un franc CFA fort, à lever les barrières qui empêchent les Africains d'une même communauté monétaire de circuler librement. Les barrières qui empêchent nos biens et services de circuler librement. Arrivons rapidement à ce que l'Union Européenne a mis 40 ans pour faire. C'est un élément fort, c'est une réunion forte pour nous Africains, de savoir qu'on a une communauté sous-régionale assez forte en population, avec une idée claire. Juste le temps de mettre en oeuvre et puis ça ira mieux. Par rapport à l'image, je crois que c'est une très bonne image. L'UEMOA est en train de faire des choses merveilleuses pour la communauté que nous constituons. Comme le président en exercice l'a dit, je crois qu'il faut voir la troisième décennie avec une nouvelle approche. C'est-à-dire que c'est comment partir de la communauté des États vers la communauté des peuples. Ça me paraît fondamental avec la stabilité, la sécurité et la paix préservées au sein de cette communauté.